Les travaux de construction de l'immeuble siège de l'entreprise Pecafrica Coin à Douala Bonanjo avancent avec précision et sérénité. Dans l'ensemble, les grosses œuvres ont été déjà achevées, place maintenant à la phase de finition. Située en plein cœur de la zone portuaire dans la capitale économique du Cameroun Douala, l'édifice se dresse entre les entreprises et multinationales de renom. Une architecture imposante qui domine le décor urbain de ce prestigieux quartier aux environs des Belges du fleuve Vaurie. De par sa position stratégique, ouvert sur trois flancs aux principaux arces routiers, ce chef-d'œuvre immobilier nourrit déjà les ambitions d'un patrimoine panafricain qui se dresse en plein cœur de la cité balnéaire. Sur le chantier, les travaux se poursuivent avec une sérénité bien au-delà des prévisions par rapport à la durée des réalisations fixées à 24 mois. Cet immeuble qui va servir non seulement de siège à l'entreprise BK Africa Coin, mais également un hôtel de plusieurs chambres, près de 75 chambres, avec une terrasse, mais surtout avec une très grande salle de fête en bas, c'est très rare à Bonanjo, au sein d'un hôtel. Et on s'est donné un délai de 24 mois pour que le chantier puisse être livré. C'est vrai que tout récemment, lors du deuxième anniversaire qui a eu lieu le 14 mars dernier, nous avons essayé de faire le tour avec certains membres de la délégation, notamment notre ami Kofi qui venait de Côte d'Ivoire, de voir l'évolution des travaux. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, après tout ce que nous avons vu, que les travaux ont vraiment beaucoup avancé déjà. En réalité, nous sommes en avance sur le calendrier, puisqu'en fait, nous avons déjà terminé la phase des grosses œuvres, nous avons même commencé la phase des finitions avec le crépissage et simultanément, on effectue le baillage du chantier, donc enlever tous les gravats pour pouvoir continuer avec la phase des finitions. Là, nous sommes en neuf mois, alors qu'en réalité, on devrait atteindre cette phase-ci en douze mois. C'est vrai que nous avons deux, trois mois d'avance sur l'évolution des travaux. Cela montre que les choses sont en train d'avancer. La façade principale du bâtiment affiche déjà fière allure. Crépissage et autres reprofilages ont déjà livré leur copie, alors que les bois de coffrage et d'échafaudage ont été débarrassés pour permettre aux travaux d'engager la vitesse supérieure. Rendu au sein de l'immeuble, le rez-de-chaussée, qui servira de cadre à la salle de fête et autres rassemblements grand public, laisse déjà apparaître son visage spacieux hospitalier à la hauteur des cérémonies qu'elle a appelées à abriter. Les niveaux 1, 2, 3 et 4 ont déjà fait l'objet d'un aménagement spécifique qui laisse apprécier la répartition des chambres et des suites. Des aménagements particuliers se préparent en toute rapidité, surtout au niveau sein et plus encore à la terrasse où se dresse le chapiteau de la tour centrale, coiffé par une charpente bien installée. Même les caprices d'une saison de pluie très arrosée n'ont pas réussi à détourner l'attention de ces bâtisseurs déterminés qui, de jour comme de nuit, travaillent pour l'édification de ce précieux rêve africain. Le siège social de Pekafrika Coin prend vie progressivement sur son site, une réponse à diverses interrogations qui alimentaient l'esprit de certains observateurs. Beaucoup de personnes n'ont pas cru que le projet avançait et en certains moments, beaucoup de gens se sont dit qu'on parlait juste les paroles juste en l'air. Non, l'hôtel Pekafrika Coin est en cours, les travaux sont en train d'avancer, mais il faut avouer que les choses ne sont pas faciles. Il faut quand même comprendre que vu l'huile, nous sommes en saison pluvieuse dans beaucoup de pays subsahariens, sur le continent, notamment au Cameroun. Et ce sont des facteurs qui ont un impact négatif sur l'évolution des travaux, peut-être un peu de frein, mais ça n'empêche que nos ouvriers sont pratiquement là-bas nuit et jour pour donner le meilleur de pour que le travail ici puisse participer à redonner la dignité aux Africains. Au sommet de ce gigantesque bâtiment, une terrasse bien aménagée n'attend plus que des travaux d'étanchéité et de carrelage pour être fin prêt. Des modulations spécifiques y ont été faites pour permettre un écoulement des eaux de précipitation suivant un système de pente orientée. Le siège social de Pekafrika Coin, c'est aussi l'édifice d'un hôtel de prestige qui servira d'hospitalité aux ressortissants d'Afrique et du monde, en séjour ou bien en transit au Cameroun, dans la mesure où ce bâtiment se situe à 5 minutes seulement de l'aéroport international de Douala. Le rêve africain se réalise progressivement, pas seulement sur son aspect immobilier, mais davantage sur le plan global, en ce sens que les autres projets qui gravitent autour de l'initiative panafricaine Pekafrika Coin gagnent simultanément en hauteur et en innovation. Nous sommes passés pratiquement pour la plupart sur la blockchain Corib, Coribiz, et les transactions se font déjà avec Coribay. De plus en plus, les gens se rendent compte que Coribay est la crypto-monnaie du projet Fekafrika Coin. De nos jours, nous avons des agents dans beaucoup de pays, qui au Cameroun, qui en Côte d'Ivoire, qui au Pénin, qui partout dans beaucoup de pays de par le monde entier, vous avez la possibilité de pouvoir, quand vous avez des Coribay, de pouvoir retirer cela au niveau de nos argents. Et pour ceux qui veulent faire des transactions, qui peuvent envoyer de l'argent, oui, ils peuvent le faire en utilisant notre plateforme Coribay. Et c'est toujours l'occasion de demander que nous avons toujours besoin des personnes de bonne volonté qui peuvent nous soutenir dans ce projet. Nous avons des difficultés importantes. C'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps, puisqu'on ne peut pas venir se plaindre tous les jours. Nous devons faire face à des difficultés, parfois administratives, parfois les difficultés, même au plus grand challenge jusqu'à aujourd'hui, c'est une difficulté technologique. C'est peut-être triste de le dire, mais il y a la main d'oeuvre dont nous avons parfois besoin, dont c'est très difficile et très rare de nous trouver sur le continent africain. Puisqu'en fait, nous sommes dans les sciences numériques qui sont les plus avancées du monde. Nous ne sommes pas loin de FinTech, nous travaillons dans la FinTech et la fin fleur de ce secteur est extrêmement recherchée par le monde entier. Si je crois que vous avez remarqué, vous aussi, que nous avons parfois des difficultés sur les plateformes, nous avons des bêtes, nous avons des difficultés. Mais nous sommes contents que les Africains nous font ce continent, nous sommes contents pour ceux qui sont reçus dans le projet de continuer à croire. Le projet est en train d'avancer, le siège est avancé, comme vous avez vu dans les images. Et nous allons continuer de temps en temps à refaire le point là-dessus. Au regard du dynamisme qui caractérise les acteurs du développement en Afrique et en dépit des contraintes qui semblent se constituer en obstacle à son évolution, la volonté d'inscrire le continent au répertoire des grandes puissances mondiales se présente comme une ambition légitime pour l'Afrique. S'agissant donc des projets qui sont portés par les Africains et pour le développement de l'Afrique, la direction générale de PEC Africa Coin se dit entièrement confiante sur l'issue des travaux. Pour le moment, nous sommes confiants. Nous sommes confiants, pourquoi ? Parce que les ouvriers dans le meilleur d'eux, comme je disais, nous sommes en avance sur le calendrier. Oui, nous sommes en avance de trois mois déjà sur la partie. Normalement, la fin des travaux étaient prévus pour 24 mois. Ça veut dire normalement, 24 mois plus tard, après octobre 2019, tout le monde peut calculer. Oui, nous ne pouvons pas dire que pour le moment, on n'a pas accusé des retards. Nous espérons que Dieu va continuer de nous soutenir, que nous ayons de bons résultats et que les travaux puissent être livrés à temps. Pour le côté financier, on a toujours besoin de financement, puisqu'il faut savoir que c'est un projet qui a plus de 2 millions de dollars. Si on a un projet qui a plus de 2 millions de dollars, alors que tout l'argent que nous avions, c'était environ 2 millions d'euros, il y a beaucoup de projets que nous avons entrepris. Nous avons PECAP, nous avons FreeCat Television, nous avons Duego, nous avons Aladi.com, nous avons le projet de téléphone sur lequel nous avons travaillé, que nous avons mis au frigo, etc. Ça montre qu'en fait, nous avons toujours besoin du financement. Si des gens peuvent nous donner un coup de main, ça peut être en logistique, ça peut être en matériel, ça peut être même en financement. Nous avons, nous sommes dans le besoin, les mains sont ouvertes, on ne peut pas refuser cela. Mais nous avons donné le meilleur de nous pour que 24 mois plus tard, que tout puisse être clos et que le télétravail puisse être livré. Et surtout, que les Africains, les milliers d'Africains qui ont eu confiance en ce projet, ne pas les cartes qu'ont du monde, certains sur le continent, certains ont du continent, puissent continuer à faire confiance aux projets qui viendront les Africains. Pour le moment, ces travaux évoluent sur le terrain et les nombreux investisseurs nourrissent déjà le rêve de découvrir très prochainement le visage de ce joyeux architectural qui fera bientôt la fierté d'une Afrique ambitieuse et engagée, ayant choisi comme levier de son développement l'initiative panafricaine Frigacoin et sa monnaie électronique Cori, ainsi que la carte révolutionnaire CoriP.